Papier-Bulle La chronique littéraire Par Pauline Wetter Bienvenue dans la deuxième partie de mon entretien avec Clotilde Perrin, autrice et illustratrice d'albums pour enfants. Son dernier album, publié aux éditions Seuil Jeunesse, intitulé Ha ! Un cache-cache monstrueux, est un livre à la fois drôle et effrayant, à destination des enfants qui pourront s'amuser à se faire peur en se cachant des vilains monstres inventés par Clotilde Perrin et traverser les maisons mythiques de leurs contes préférés. Les trois petits cochons, Hansel et Gretel, la belle au bois dormant, pour finalement surmonter leur frayeur. Le livre en trois dimensions bénéficie d'une construction audacieuse au moyen d'un système de flaps, c'est-à-dire de volets de papier qui permettent de dévoiler des éléments dissimulés dans la page. Mais réaliser un album, c'est aussi un travail d'écriture, un travail d'équilibriste entre le texte et les images, entre les mots qu'on choisit et le sens qu'on insuffle. Je voulais recueillir le témoignage de Clotilde Perrin par rapport à ce travail si particulier d'écriture en prenant pour exemple deux de ses albums, Ha ! Un cache-cache monstrueux, et Vite, 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 paru quant à lui aux éditions Re du Monde. Et bien, rebonjour Clotilde Perrin. Bonjour Pauline. Au sujet de Ha ! Un cache-cache monstrueux, comment est-ce que vous avez commencé ce travail-là sur cet album ? Quel était le point de départ ? Le point de départ, c'est venu où j'avais envie de faire peur. Et j'ai fait très vite une maquette où on voyait le Ha ! C'est devenu très très vite ce titre, le Ha ! Il y avait toujours des terribles monstres, et ensuite il y avait des cachettes. Alors pas des cachettes aussi précises que dans cet album au début, c'était des cachettes un peu absurdes. Il y avait moins de jeux de cache-cache tout au début dans cet album, mais en tout cas, l'idée est venue très très vite de voir se cacher parce qu'on a peur d'un monstre qui apparaît dans le livre. Vous vouliez effrayer les enfants ! Bah ouais ! En fait, j'aime beaucoup les effrayer. Et donc là, je me suis donnée à cœur joie de dessiner ces monstres-là. Ce qui est chouette ensuite, c'est de contrecarrer ces monstres, et que l'enfant n'ait plus peur de ces monstres à la fin. Ça, c'était vraiment la trame que j'avais depuis le début. Et les monstres, ils sont originaux, ils ressemblent vraiment à des monstres ! Eh oui ! Alors moi, j'ai quand même un certain nombre d'années d'expérience de dessiner des monstres. J'adore, depuis longtemps, même depuis toute petite, de dessiner des monstres terrifiants. J'ai fait un album qui s'appelle « À l'intérieur des méchants », par exemple, où on rentre à l'intérieur d'un loup, à l'intérieur d'un ogre, à l'intérieur d'une sorcière. Donc c'est aussi un livre avec des flaps de papier. Et en le soulevant, on découvre des choses sur chacun. Donc il y a toujours quand même quelque chose sur les méchants, les monstres, qui me poursuit depuis pas mal de temps. Et je pense qu'on aime avoir peur dans les livres. Et je pense que c'est aussi pour se l'apprivoiser. Moi, quand j'étais petite, je me souviens d'avoir vu des livres, ou même des images de Étienne Delesser. Il a fait des dessins de monstres aussi très bizarres, un peu genre chewing-gum. On ne sait pas trop s'ils sont mous, s'ils sont durs, s'ils sont... Ça me dérangeait quand j'étais petite. Et j'adorais y retourner et les regarder de nouveau. J'avais besoin, je pense, d'apprivoiser cette peur en regardant ces monstres-là. Parce que ça m'a fait vraiment plaisir quand j'étais petite de voir ces images-là. Et je me rends compte que c'était nécessaire. Voilà, donc peut-être que je fais ces livres-là. Enfin, je pense que je fais des livres aussi en pensant à moi quand j'étais petite, à ce que j'aurais aimé lire petite. Voilà, je vais lire l'album Ha ! Un cache-cache monstrueux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire et je vais quand même un peu raconter les images. Ha ha ! Et donc, on voit un petit enfant, en bas de la page, qui est en train de tourner la page, en dessin. Ha ! Une terrible créature de mauvais poils, aux pieds poitres ! Elle semble t'avoir repérée et s'approche à grands pas. Donc là, on voit une terrible créature, pas très sympathique, avec des gros, avec un nez retroussé, des yeux de multiples couleurs, des mains longues et griffues. Bref, pas très sympathique. « Vite ! Cache-toi dans cette maison de briques ! » La créature rôde autour de la maison. Elle renifle, elle te cherche. Elle tambourine, personne ne lui ouvre. Et donc là, on se retrouve devant une maison, avec trois petites fenêtres. Petite boîte aux lettres, où c'est écrit « Les petits cochons ». La maison de briques indestructibles par le souffle. C'est un certificat. Et quand on ouvre dans cette maison, il y a plein de petites choses à découvrir. Entre autres, il y a un poster, par exemple, où c'est écrit « Tout est mauvais dans le loup ». Abri contre-attaque. Voilà, donc on est dans une maison, on commence à se rendre compte qu'on est vraiment chez les petits cochons. Il y a un diplôme du tire-bouchon. Il y a une queue de loup, accrochée comme chez un boucher. On peut soulever une petite nappe, comme ça, où on voit un chat. Et c'est écrit « Ça souffle fort par ici ! Ferme vite les fenêtres ! » Alors, il y a les cochons qui disent « Selon mes plans, notre maison est assez solide pour résister aux monstres. » Et il y a un autre cochon, lui, dans une grande baignoire avec de la boue. Quand le stress monte, rien de tel qu'un bon bain de boue. Et il y a un autre cochon, tout en bas, dans la cuisine, qui est en train de cuisiner dans une sorte de grosse marmite. Qui a peur du grand méchant loup ? C'est pas nous, c'est pas nous. Viens donc goûter à ma soupe de poils de loup. Et donc, à côté, il y a une grande armoire, où il y a plein de petites portes à ouvrir. C'est rempli de cachettes, comme c'est le cache-cache monstrueux. Et donc, il y a des briques de Lego, briques de lait, soupe en briques, briques de crème. Et là, on découvre l'enfant qui est caché, qu'on a vu tout au début. La brique, il n'y a rien de mieux. Merci les gars, on se sent bien chez vous. Ce qui ajoute aussi à ce jeu de cache-cache, c'est ce que vous appelez les flaps. C'est des petits volets en papier qui dévoilent un élément de décor qui est caché en dessous. Et ça crée un petit peu de l'interactivité pour le lecteur et une dimension supplémentaire à explorer. Et cet aspect ludique, il vous plaît aussi dans la création ? Énormément. Et puis, je pense qu'il faut vraiment amuser les enfants. Moi, j'aime beaucoup aussi mettre des petites blagues, faire des clins d'œil qui font appel à des contes. J'aime beaucoup faire de l'humour un peu caché, comme ça. L'enfant, en plus, le fait qu'il essaye de trouver toutes les cachettes, comme ça, il fouille. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup quand on est enfant, de fouiller, de chercher, de mettre ses doigts un peu partout et d'être curieux, en fait. Et donc là, dans cet album, il se cache dans trois maisons de contes. Donc, j'ai choisi celle de la maison des trois petits cochons, évidemment, puisque la maison en briques, puisque c'est celle qui est la plus costaude, normalement celle qui tient à tout. Donc, il arrive à se cacher dans cette maison-là. Ensuite, dans la maison d'Ansel et Gretel, où là, en fait, la sorcière, en fait, elle est déjà plus là, elle est déjà dans le four. Et il y a les deux enfants qui sont dans cette baraque, qui se sont bien installés, en définitive, et qui sont bien tranquilles sans les parents. Et ensuite, c'est dans le château de la Belle au bois dormant, où là, en fait, on se rend compte qu'il y a des prétendants qui sont là et qui se disent, c'est quand même un peu longsantant. Voilà. Et le petit enfant, il va se cacher, lui, dans le lit de la princesse. En fait, ce livre, c'est aussi pour dire que les contes sont super importants pour prévoiser différentes choses de la vie pour les enfants. Donc, ensuite, tous ces monstres-là, à chaque fois, ils n'arrivent pas à trouver cet enfant qui est caché, qui a peur. Et en définitive, ils vont même voir dans la bibliothèque de l'enfant, voir s'il y est. Et on peut ouvrir les livres. Et là, on est dans une bibliothèque, en l'occurrence, où il y a des livres de contes, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a du Stephen King, il y a Les Trois P'tits Cochons, il y a Trouille-Bidou, il y a Edgar Poe, voilà, œuvre complète. Donc, ça aussi, c'est un auteur qui écrit quand même des choses qui font de la frousse. Frankenstein, construire des pièges, alors ça, c'est aussi pour savoir comment s'en sortir. Donc, voilà, en fait, on le cherche là, dans les livres. Et cet enfant-là, il n'est pas dans la bibliothèque, mais il se rend compte, ces monstres, en ouvrant les livres, qu'ils ne sont pas vraiment bienvenus dans ces contes-là, parce qu'on arrive toujours à les avoir. Voilà. Et donc, à la fin, il y a l'enfant qui dit, mais moi, en fait, je n'ai plus du tout peur de vous. J'ai lu tellement de livres, il n'y a plus rien qui me fait peur. Et là, d'un seul coup, ce sont les monstres qui ont peur de lui. Ils ont envie de se carapater, de se cacher, eux, maintenant. C'est à eux de se cacher. Et donc, il se cache dans la maison de l'enfant, mais il trouve des très mauvaises cachettes, évidemment. Il y en a un qui va dans le four, mais il termine cuit. Il y en a un qui tombe dans les toilettes, alors on ferme la cuvette. Et puis l'autre, il a tellement peur qu'il passe par la fenêtre et il s'enfuit. J'ai mis une petite citation au début qui s'appelle, de Stephen King, c'est « Seul un esprit éveillé peut combattre ses démons ». Ça résume bien tout le bouquin. Il y a quelque chose d'amusant dans le fait de se faire peur aussi, des fois. Oui, et puis ça reste dans le livre, donc on peut le fermer si ça fait vraiment peur. À un moment, est-ce que vous avez eu peur de faire trop peur à l'enfant avec vos dessins ? Oui, quand même. Alors, à un moment donné, j'avais fait des monstres encore plus terrifiants. Et je pense que ce qui est important, vu que c'est quand même pour les enfants, qu'il y ait un aspect drôle pour contrebalancer le côté terrifiant. Parce qu'ils ne sont que terrifiants, ils n'arrivent pas à avoir une porte de sortie. Il faut qu'il ait une porte de sortie quand même quelque part. Donc c'est pour ça, ce sont des monstres, mais on voit qu'ils sont quand même un peu débiles. Si on a peur des choses, c'est aussi parce qu'on s'en fait tout un monde. Et qu'en définitive, si on n'en a plus peur, ils ne sont plus rien. Donc c'est leur donner une petite porte de sortie. J'ai l'impression que quand on est enfant, on est encore plus impliqué dans une histoire. On l'apprend vraiment au premier degré. Complètement. Ils sont immergés dans l'histoire et même dans tout. En fait, les enfants, ils vivent dans le présent. Et ils prennent tout ce qu'ils ont là, à l'instant. Ils ne pensent pas à l'après ou avant. Donc ils sont immergés dans le présent. Et par rapport au registre de langue, quand on s'adresse à des enfants, est-ce que vous accordez une importance particulière au choix des mots et à la tournure des phrases ? Alors j'ai aimé chercher tout un vocabulaire de monstre. C'était assez passionnant. Et donc j'ai pris ce que je trouvais, la raclure, l'espèce de raclure. Ça donne un vocabulaire, peut-être même des fois désuet. Il y a même des mots désuet que j'aime bien. Par exemple, pouacre, je ne pense pas qu'il y ait tant de personnes que ça qui connaissent ce mot, pouacre. Rien que la sonorité de ce mot, pouacre, déjà ça ne donne pas envie. On sent que c'est mauvais. Avec ce rrr et ce rrr. Et d'autant plus que dans un album, il y a assez peu de textes. Et donc je pense que l'enjeu sur le mot, il doit être énorme. Énorme, oui, oui, ça c'est sûr. Et on le travaille avec l'éditeur, ça aussi. Il y a pas mal d'allers-retours avec l'éditeur pour bien caler les virgules, les mots. Où est-ce qu'on s'arrête ? Parce que comme voilà, on le lit à voix haute. L'album est quand même destiné à être lu à voix haute. Il faut qu'on construise vraiment le rythme de la phrase. L'intervention de l'éditeur est assez importante en général sur vos projets, sur ce projet-là par exemple ? Alors sur celui-ci, oui, c'est sûr qu'il y a un aller-retour. Alors pour ce genre de livre avec des flaps, encore plus. Parce qu'ils sont compliqués à fabriquer. Il faut qu'on se mette d'accord sur jusqu'où je peux aller dans la fabrication. Combien de flaps ? Combien de pages ? Parce que ça a un coût, tout ça. Et donc il faut vraiment se mettre d'accord sur l'ensemble. Au début, normalement, il devait y avoir quatre cachettes. En fait, on en a réduit à trois parce que c'était plus possible. Le bouquin devenait trop cher à la fin. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Et ensuite, au niveau du texte, etc. C'est sûr que des fois, ils peuvent m'introduire des mots que je n'avais pas pensé. Il faut juste que ça soit dans le même sens de ce que je veux. Mais moi, je suis toute ouïe quand mon éditrice, Angèle Cambournac, me fait des retours et me donne quelque chose de satisfaisant et qui améliore en fait l'album. Donc l'éditeur, c'est sûr, est important. C'est un travail en fait à deux, à trois, enfin même à plus. Parce qu'il y a aussi le fabricant, il y a aussi... En fait, c'est un gros stress quand même de faire ce genre de livre avec beaucoup de flaps, etc. Parce qu'on n'a pas le livre complètement fait. On ne peut pas encore se rendre compte comment on va le manipuler véritablement. C'est qu'une fois imprimé qu'on se rende compte vraiment qu'est-ce qu'il va devenir. Et moi, c'est toujours un peu le stress quand le livre est fini. Quand je vais dans les écoles et que je le présente aux gosses, etc. Là, il y a quelque chose qui se passe et je me dis, là, comment prendre en main ce livre ? C'est ça qui est important, je trouve. C'est comment savoir prendre en main ? Comment le rendre vivant ? Et quand je l'imagine, j'essaye de plus en plus à imaginer comment il va être vivant. Savoir que là, ça va être amusant parce qu'on va tourner cette page, etc. Donc, comment imaginer ce livre quand il va être manipulé et lu ? Il y a aussi un travail, je pense, sur le choix du texte, de la police ou de l'écriture. Est-ce que là, c'est écrit à la main ? Oui, c'est le cas. C'est tout écrit à la main et j'aime de plus en plus écrire à la main. Alors, pourquoi ? C'est parce que j'ai de plus en plus envie de mettre le côté humain dans mes livres. Donc, le fait que ce soit écrit à la main, il y a une sorte de sensibilité, je pense, dans le trait. Enfin, voilà, j'ai envie de transmettre ce côté humain. Parce qu'on est beaucoup entouré par tout ce qui est numérique, tout ce qui est fait à l'ordinateur. Par exemple, maintenant, il y a très peu de livres ou d'affiches ou des choses qui ne sont pas faites avec une typographie numérique, avec des couleurs numériques, des choses qui, je pense, sont quand même assez froides. Et il manque un peu l'humain là-dedans. Et donc, le fait d'écrire tout à la main, dorénavant, enfin maintenant, c'est un peu un choix, mais quasiment tous mes albums sont écrits à la main. C'est pour donner cette substance un peu comme ça, un peu plus sensible, quelque chose qui ne sorte pas d'un robot, en fait. J'aime bien les erreurs, j'aime bien un peu le côté un peu peut-être mal foutu aussi. Je pense que ça raconte quelque chose et dans mon dessin, c'est un peu pareil. Il y a des choses qui sont un peu mal foutues, il y a des choses peut-être pas très très bien dessinées, mais je pense que c'est chouette de laisser ce petit écart, cette petite chose qui fait qu'on reste humain. Vite, vite, vite ! Et que ça saute ! Je sors de mon lit et vite, je m'habille, me lave en un clin d'œil, je mets mes baskets pour rapido sortir de la maison. Au revoir, maman et papa, tic-tac, pas de bisous ! Je fonce, rejoindrai Lico Presto, mes amis, qui courent comme des fous, à toute berzingue. Je fais un sprint, j'essaye de les devancer car vite, il faut monter dans le bus qui est déjà en route, vroum ! Il double un cycliste, une voiture, une camionnette, une moto, puis il traverse la ville en un éclair. Rapido presto, il accélère, sort de la ville fissa, nous sommes excités comme des poux, même pas le temps d'une pause pipi, le conducteur klaxonne. Tout le monde nous laisse passer car nous sommes pressés et à toute vitesse, le bus déboule dans la campagne avec fracas, franchit les ponts, traverse les villages. Dépasse les montagnes, arrive sur une plage à fond les gamelles, puis nous embarquons sans attendre sur un jet qui démarre au quart de tour, il fend l'eau d'ardard ! Pas le temps de se baigner, tambour battant ! Le jet surfe sur les vagues à en perdre haleine, ça éclabousse de partout, on s'accroche pour ne pas tomber ! À peine arrivé, un avion ultrasonique nous attend, prêt à démarrer, vite ! Il ne faut pas le rater, le moteur tourne à plat régime, l'avion décolle comme une traînée de poudre ! C'est parti, l'engin se propulse dans les airs, en un éclair ! Il met le turbo, il traverse ses nuages encore plus vite, 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 vite ! Mais où sont-ils ? L'avion n'est plus qu'une petite tâche au loin, je ne vois plus, je n'ai pas été encore assez rapide. Et dans cette course folle, j'ai oublié de voir la coccinelle qui flânait, le verre de terre qui se tortillait, le silence infini au milieu des arbres, la poussière qui voletait tranquillement dans l'air, la fleur qui fanait, le doux bercement de la barque, L'instant où le poisson jaillissait hors de l'eau, les petits clapotis si paisibles des vagues, Le chat qui attendait patiemment de manger un poisson, le bzzz de la libellule, la peau de banane, oups ! L'escargot qui ronflait dans sa coquille... Quel est le plus beau compliment qu'on puisse faire sur votre travail ? Le plus beau compliment, c'est qu'un enfant et un adulte me disent qu'ils ont adoré lire mes livres, qu'ils ont un super partage en le lisant et qu'ils aiment bien y retourner souvent, qu'ils aiment bien le relire, le lire et le relire. C'est des livres à partager, je trouve. Merci beaucoup, Clotilde Perrin, d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, Pauline, merci ! Merci beaucoup à Clotilde Perrin pour avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que son prochain album, La toute petite maison, est très bientôt disponible en librairie. Il sort en avril et est réalisé en collaboration avec l'auteur Michael Escoffier et la maison d'édition Kaleidoscope. Vous pouvez également retrouver Clotilde Perrin lors du concert dessiné des violons barbares, le 22 avril au Préhaut à Oberhausbergen. Elle réalisera une série de dessins en live autour de la thématique des monstres et créatures fantastiques pendant que le groupe de musique se produit sur scène. Un groupe de musique du monde qui mêle des sonorités bulgares et orientales. Vous pouvez réserver vos places en passant par le site du Préhaut. Le lien est dans la description du podcast, si jamais. Au prochain épisode, je serai accompagnée de Maeve Alexandrine, une autrice qui travaille assidûment sur son premier roman, tout en étant à la fois ancienne étudiante de création littéraire, en tenant un compte Instagram de littérature nommé Maeva's Book, et en donnant actuellement des ateliers d'écriture à des classes d'enfants dans le cadre des ateliers Médicis, une bourse d'artistes qui souhaite aider et valoriser le travail de jeunes artistes francophones. Si ces sujets vous intriguent, revenez dans deux semaines pour la suite de ce podcast dédié aux auteurs et autrices de tous horizons. Je vous dis un grand merci et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...